Bonjour à tous et bienvenue sur Cogito Ergo Sum. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo est l'assassinat de Jean de Breuil, gaulliste, élu politique et parlementaire français. Le meurtre de Jean de Breuil a déclenché de nombreuses interrogations jusqu'au procès en novembre et décembre 1981 et en soulevant bien des questions encore en suspens. 9h15, deux rues des Dardanelles. Un homme vient de quitter le cabinet de son conseiller juridique et financier. Il s'apprête à retrouver sa famille pour le réveillon. L'homme qui gît, face contre terre sur le trottoir, a visiblement une bonne cinquantaine d'années. Les curieux remarqueront les semelles usagées de celui qui vient d'être abattu. Malgré son apparence modeste, la voiture du mort, stationnée à quelques dizaines de mètres de la scène du crime, ne laisse pourtant aucun doute sur la personnalité de la victime. C'est celle d'un parlementaire. L'homme était issu d'une illustre famille, comprenant des ducs, des maréchaux et pères de France, des académiciens et des prix Nobel. Il s'agit du prince Jean de Breuil, député de l'heure et ancien ministre du général de Gaulle. Dans les heures qui suivent l'assassinat, les journalistes vont commencer à spéculer sur la mort de Jean de Breuil. Alors, le pouvoir et sa police vont dans l'urgence tenter de mettre fin à l'emballement médiatique. Cinq jours seulement après l'assassinat, le ministre de l'Intérieur, Michel Pognatovski, convoque une conférence de presse unique dans l'histoire de la Vème République, au cours de laquelle il désigne les coupables. Il est entouré de son état-major, mais aussi des plus hautes instances policières. Jean Ducret, le patron de la police judiciaire, et Pierre Ottavioli, le chef de la brigade criminelle, très mal à l'aise. Cinq jours après les faits, devant la presse, le ministre de l'Intérieur, Michel Pognatovski, révèle l'identité des principaux instigateurs et le mobile du crime, sans préserver le secret de l'enquête et la présomption d'innocence comme il est de rigueur, sachant que nul est coupable sans avoir été jugé devant une cour de justice. Des noms de personnes impliquées sont révélés à la presse, qui restent médusées devant de telles divulgations et aussi rapides. S'agit-il de jeter en pâture des coupables tout désignés pour masquer la vérité ? Quelle maladresse de communication ! Le résultat obtenu fut l'inverse et poussa jusqu'à s'interroger sur la réalité des faits maquillés maladroitement. Des doutes s'installent et ce dossier judiciaire, loin d'être terminé, souleva bien des questions dans la presse d'investigation. Le mobile du crime est présenté comme une dette financière. La victime, Jean de Breuil, a donné sa signature comme garantie à un prêt bancaire de 4 millions de francs pour l'acquisition d'un restaurant, la rôtisserie de la Reine Pédoc à Paris, pour rendre service à son conseiller juridique et financier, Pierre de Verga, devenu ainsi propriétaire de l'établissement. Celui-ci n'ayant pas remboursé le prêt, l'établissement bancaire s'est retourné vers Jean de Breuil pour recouvrir la créance. Et Jean de Breuil s'est retourné vers Pierre de Verga, qui, évidemment, ne voulait rien entendre. Dans cette affaire criminelle, l'enquête est rudement menée. Le tueur est rapidement identifié un déninquant notoire, Gérard Frèche, connu pour des cambriolages, ainsi que l'homme qui l'a engagé, un policier bien noté par ses supérieurs, Guy Simonnet, un proche ou une connaissance de Pierre de Verga, qui serait le commanditaire. Lors des gardes à vue, le délinquant recruté, Gérard Frèche, qui n'est pas un tueur professionnel, petit délinquant, connu pour des cambriolages, avoue avoir tiré sur un homme à deux reprises moyennes en finances, une somme de 70 000 francs de l'époque apparemment. On lui aurait remis l'arme à un revolver. Dans son audition, au cours de sa garde à vue, Gérard Frèche a déclaré qu'il se serait présenté face à Jean de Breuil, aurait tiré deux coups de feu, puis aurait pris la fuite en courant, sans se retourner, sans voir si sa victime était décédée ou pas. Ensuite, il serait monté précipitamment, à bord du véhicule de Guy Simonnet, qui passait dans la rue des Dardanelles au même moment. Concernant Guy Simonnet, le policier impliqué, il aurait déclaré, hors caméra, à la presse, que le véritable commanditaire serait bien plus haut que Pierre de Berga. Sur les lieux, les deux balles tirées par Gérard Frèche sont retrouvées au sol, près du corps, ce qu'il supposait que les balles tirées n'ont pas traversé le corps et que celles-ci furent non létales, les cartouches étant apparemment peu chargées en poudre. Mais l'autopsie de Jean de Breuil fait état d'un orifice à l'oreille gauche et un autre au niveau du sternum, ce qui ne correspond pas aux déclarations des Gérard Frèche. Un deuxième tueur, auteur de la balle meurtrière, était probablement présent sur les lieux, mais qui ne fut jamais identifié. Dans cette affaire, comme des écrans de fumée, on ne peut pas se satisfaire de la version officielle d'une dette concernant le restaurant La Rotisserie de la Reine Pédoque. Pour justifier d'au moins un meurtre, un suicide déguisé de Jean de Breuil serait devenu plus logique dans ce contexte financier. D'ailleurs, on note que les suicides et accidents non fortuits vont aller de bon train par la suite, car ne déclenchant pas une trop grande curiosité médiatique, mais surtout de véritables enquêtes judiciaires proprement dites. Après son assassinat, dans l'entourage de Jean de Breuil, il ressort que trois autres crimes tout au moins auraient été commis, mais beaucoup plus discrets et beaucoup moins tapageurs qu'un assassinat commis en pleine rue, digne de la mafia italienne. On cite un accident de voiture dont le conducteur à l'arrêt est percuté de plein fouet par un poids lourd. Des suicides douteux qui feront penser à l'affaire Robert Boulin, ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing, retrouvé noyé dans 50 centimètres d'eau dans un étang et le visage tuméfié. Il y a peut-être, cela reste une hypothèse, dans cette série de meurtres des secrets d'État inavouables que la morale réprouve. Pour rappel, la dernière fois que des personnalités politiques disparurent de manière violente, c'était sous le régime de Vichy, dirigé par Philippe Pétain. Max Dormois, ancien ministre de l'Intérieur, a enquêté sur la cagoule et les liens avec Philippe Pétain avant l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne le 3 septembre 1939. Il fut assassiné dans un guet-tapant par des membres de la cagoule en juillet 1941 et seulement quelques semaines après avoir été libéré de prison comme détenu politique. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, fusillé par la milice en juin 1944, et enfin Georges Mandel, ancien ministre de l'Intérieur du dernier gouvernement de Paul Reynaud, extirpé d'un camp de concentration à Buchenwald en Allemagne pour être fusillé en juillet 1944 par la milice dans la forêt de Fontainebleau. Ces hommes apparemment en savaient trop et surtout ne manquaient pas une occasion de le communiquer ouvertement, pensant à tort être intouchable, ou du moins, il furent identifié comme pouvant éventuellement représenter un danger. Pour revenir à notre affaire, Au cours de l'enquête judiciaire sur le meurtre de Jean de Breuil, il existe des incohérences grossières. Des témoins cruciaux ne sont pas entendus. Il est démontré que les balles tirées par Gérard Frèche n'étaient pas mortelles, ce dernier ayant tiré de face sans visée, alors que la balle mortelle fut tirée de haut en bas et à l'arrière du crâne. La trajectoire de la balle indique que le tireur se trouvait en hauteur et non pas de face. On peut donc en déduire aisément qu'un deuxième tireur était présent sur les lieux. L'angle de pénétration de la balle mortelle derrière le crâne ne laissa aucun doute sur l'emplacement du tireur qui devait se trouver dans l'immeuble du 2 rue des Dardanelles. Sur le trottoir de rue des Dardanelles, la police judiciaire a pourtant retrouvé intacte deux balles tirées par l'arme de Frèche. Un carré dessiné à la craie, au pied de la silhouette du prince, en témoigne. Les cartouches utilisées par Frèche étaient donc défectueuses. Sous chargées en poudre, les balles n'ont pas eu la puissance suffisante pour atteindre leur cible. Jean de Breuil remontait la rue dans le sens inverse de la circulation, marchant du côté gauche. La troisième et unique balle mortelle aurait été tirée de dos pénétrant derrière l'oreille pour ressortir au milieu du sternum. L'angle de tir a une incidence entre 60 et 75 degrés. Cela indique une hauteur de tir de plusieurs mètres située entre le deuxième étage et le toit, il y a quelques dizaines de mètres de distance. La projection de l'angle de tir donne sur la façade de l'immeuble du 2 rue des Dardanelles, adresse du conseiller juridique et financier Pierre de Verga, en affaire avec Jean de Breuil, que ce dernier venait de quitter entre 9h15 et 9h20. Si Pierre de Verga avait un différent avec Jean de Breuil, pourquoi le faire assassiner en bas de son domicile ? Cela est absurde et incohérent, sauf si on cherche à l'inculper, pour dissimuler le véritable instigateur. Mais pourquoi Gérard Frèche a-t-il été recruté ? Et pourquoi Thierry avec des cartouches peu chargées en poudre ? On peut faire l'hypothèse que l'inspecteur Guy Sémonet ait pu être mandaté pour diriger un faux attentat pour impressionner Jean de Breuil en le mettant sous pression. On peut aussi envisager que Guy Sémonet ait pu, à son tour, être victime d'un coup monté, dissimulant apparemment à son insu le véritable auteur du crime et son commanditaire. Cela n'est pas à exclure et paraît fort plausible. On peut s'interroger sur le mobile du crime. Pierre de Verga n'avait aucun intérêt à faire assassiner Jean de Breuil, puisqu'il l'avait piégé financièrement. L'assassiné n'aurait rien rapporté à Pierre de Verga, sinon son arrestation immédiate dans les heures qui suivaient et une peine d'emprisonnement entre 15 et 30 ans. A la limite, Pierre de Verga aurait pu essayer d'impressionner Jean de Breuil en le menaçant indirectement, en organisant une fausse tentative de meurtre pour le contenir. Regarde les éléments de l'enquête, cette hypothèse est probable. En poussant le raisonnement, on pourrait s'interroger sur un détail des plus intéressants dans cette affaire. Comment Pierre de Verga, escroc déjà condamné au tribunal correctionnel, est-il devenu conseiller juridique et financier de Jean de Breuil ? Quelle est la personne qui les a mis en relation ? Il s'agit probablement d'une personnalité politique d'importance et influente que côtoyait assez rugièrement Jean de Breuil. Il se pourrait qu'il s'agisse du véritable commanditaire, du meurtre en personne. Ainsi, suite à des conseils apparemment avisés, Jean de Breuil fit confiance à Pierre de Verga, qui, au regard de sa profession, était à première vue, somme toute, une personne au-dessus de tout soupçon. Pourquoi Jean de Breuil avait-il pris un conseiller juridique et financier ? Il s'agissait peut-être de défendre ses intérêts dans l'affaire Matesa, société espagnole sous le contrôle franquiste qui avait détourné des fonds publics espagnols pour élémenter les comptes de campagne du parti Les Républicains Indépendants, dirigé par Valéry Giscard d'Estaing, et dont le trésorier était Jean de Breuil. Cette affaire, Matesa, avait fait scandale en Espagne, et la justice espagnole avait demandé le remboursement des fonds versés indûment au parti Les Républicains Indépendants. Jean de Breuil, directement visé, trésorier du parti, était dans la capacité de rembourser de telles sommes qui se chiffraient à plusieurs millions de francs de l'époque. C'est une pression financière et morale qui retombait sur Jean de Breuil, qui se trouvait à la place du Pigeon, ayant accepté le poste de trésorier du parti politique de Valéry Giscard d'Estaing. Dans ces liens qui roulit la société espagnole Matesa au Parti Les Républicains Indépendants, la famille Giscard d'Estaing, père et fils, entretenait de bonnes relations de l'autre côté de la frontière espagnole du temps de Franco. Dans le milieu de ces années 70, il n'est pas négligeable également de connaître que les personnes impliquées dans cette affaire Matesa, en Espagne, furent graciées par la suite par le général Franco. On peut entrevoir toute la nasse dans laquelle Jean de Breuil doit se dépêtrer péniblement, tombant de caribes en sille-là, glissant continuellement sur des peaux de bananes que l'on place insidieusement sur son chemin. Les quelques mois, voire semaines avant son assassinat, Jean de Breuil avait sûrement saisi les pièges à répétition dans lesquels il était tombé, les liens et la finalité de cette cabale. Apparemment, Jean de Breuil présentait une menace, un péril pour ceux ou celui qui le traquait depuis des années. En cette fin d'année 1976, Jean de Breuil souhaitait adhérer au RPR, nouvellement créé, et se rapprocher de Jacques Chirac, ancien Premier ministre ayant démissionné de ses fonctions quelques mois plus tôt, et qui était lui-même opposé à Valéry Giscard d'Estaing. Pour revenir sur les circonstances du meurtre, il reste que Gérard Frèche avait bien tiré avec un revolver, même si des cartouches n'étaient pas létales, il qu'y a eu une mise en scène d'une farce qui tourna au drame. Il est très probable que ce faux attentat servait ainsi de couverture en double rideau au meurtre réel commis par un inconnu. C'est une hypothèse plausible au regard des constatations judiciaires et des auditions des personnes interpellées dans cette affaire. En toute logique, une telle machination ne pouvait fonctionner que si Guy Simonnet n'était pas au courant du véritable attentat. Ce dernier aurait sûrement décliné l'offre dans ce cas présent. En outre, dans cette affaire, la rotisserie de la reine Pédoc, Pierre de Verga, escroc connu et déjà condamné, était le commanditaire idéal pour un crime de sang, pour des raisons purement financières, comme c'est le cas dans le milieu du banditisme. Mais l'incohérence dans cette affaire, c'est que le mobile est absurde et ne tient pas. Habituellement, c'est le créancier qui se fait justice, et non pas l'inverse. De plus, Jean de Breuil étant signataire de la garantie du prêt, Pierre de Verga avait tout intérêt à ce que Jean de Breuil reste en vie. Éliminer Jean de Breuil, rendait Pierre de Verga seul débiteur du prêt. Le mobile du crime est complètement absurde. De plus, les assurances ne couvrent pas les décès consécutifs à un homicide qui serait lié aux parties prenantes dans ce dossier. Donc, il s'agit bien d'une couverture pour dissimuler le véritable mobile et le commanditaire, apparemment haut placé au sein de l'appareil d'État. Autre part, ce deuxième tueur resté inconnu serait vraisemblablement lié plus ou moins directement aux véritables commanditaires pouvant faire partie éventuellement d'une police parallèle. Il reste que les incohérences dans ce dossier sont nombreuses du pouvoir politique de l'époque, des enquêteurs chargés de l'enquête, en passant par les témoins, aux accusés et aux mobiles même du crime. Les déclarations démontent en rien d'autre qu'une manipulation et une volonté délibérée de brouiller les pistes au mieux, en proposant différentes versions possibles. On lâche à la presse des affaires très différentes, de fausses pistes, pour ajouter à la confusion et disperser au mieux les soupçons possibles qui pourraient menacer des personnalités très haut placées au sein de l'État, en détournant le regard sur des affaires en cul-de-sac. Une sensation de coups tordus et de manipulation ressortent dans cette affaire qui reste à ce jour un mystère non résolu, jetant un voile pudique sur ce mandat présidentiel de la fin des années 70. De ce fiasco judiciaire, on peut en déduire que les investigations semblent être orchestrées sous la coupe d'un pouvoir politique que contrôlent Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, et Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, détenant tous les rouages politico-judiciaires. Mais cela n'aurait pas suffi sans la mise en place d'un réseau très organisé et structuré, rendu pérenne par la cooptation, tout en chassant ceux qui ne sont pas du serail en les harcelant, pour faire main basse sur les règnes cachées du pouvoir au sein de l'appareil judiciaire et de la fonction publique en général. Ce mode d'action dans cette affaire a permis au véritable commanditaire d'être immaculé de toute poursuite judiciaire, une forme d'assurance-vie. Concernant la personnalité de la victime, une question se pose. Est-ce que Jean de Breuil est un homme honnête ? Au regard de son train de vie circulant au volant d'une Peugeot 204, blanche, et portant des chaussures aux semelles usées, ces éléments ne donnent pas l'impression d'un escroc à l'envergure internationale, mais plutôt d'une proie, victime de personnes gravitant autour de lui comme des rapaces, pour le mettre en difficulté financière et le placer sous pression tout en abusant de sa confiance. A-t-il été victime de harcèlement, d'une vengeance ? On peut affirmer que le pouvoir politique resta très discret et ne chercha sûrement pas à ce que cette affaire soit éclaircée au mieux, mais plutôt classée rapidement avec précipitation dans une sorte de machination infernale montée de toute pièce. Pour quelles raisons a-t-on cherché à nuire à Jean de Breuil ? Y aurait-il un ou des secrets plus que ce qu'à Breuil, dissimulant des pratiques inavouables, pouvant nuire à l'autorité d'une personnalité politique très médiatisée, cherchant à jouer un rôle de premier plan dans la société française ? C'est une hypothèse qui mérite d'être posée et qui justifierait une telle action. La connaissance de tels faits pour un homme politique qui cherche à jouer en permanence un rôle médiatique jusqu'à la fin de ses jours, aux ambitions débordantes, orgueilleux, très pointillieux sur son image, c'est plus qu'une question d'honneur. À l'idée que de telles révélations puissent apparaître au grand jour, cela devient insupportable pour devenir une obsession morbide, névrotique. Jean de Breuil en savait-il de trop sur certaines personnalités politiques au pouvoir ? Peut-être. Ne pliant pas les Chines en réaction et présentant un danger, il est probable que Jean de Breuil fût piégé et aurait subi éventuellement du chantage déguisé et du harcèlement, comme cela semble être aussi le cas pour l'affaire Robert Boulin trois ans plus tard. Victime de harcèlement, Jean de Breuil se trouva ainsi mêlé à son insu à des affaires financières pour le placer sous pression, dressé comme des palissades, en double rideau pour brouiller des pistes. Il subissait ainsi une cabale mortelle pour l'écarter définitivement et physiquement de la vie politique française, comme si on cherchait à le discréditer, du moins le fragiliser, à le faire chuter, à le placer sous pression dans des buts bien dissimulés et à l'utiliser dans des affaires douteuses. L'ensemble de ces affaires qui gravitent autour de Jean de Breuil semblerait indiquer une chasse à l'homme, une traque qui se termine mal. La proie ne cédant sur rien et connaissant beaucoup trop de secrets intimes, déviants, pour ne pas dire scabreux. Ce mobile justifierait largement un meurtre qu'une dette financière. Il n'est pas inutile de savoir que Jean de Breuil fut président de la haute cour de justice entre 1959 et 1960 et jugea un ancien membre du gouvernement de Vichy, Abel Bonnard, qui avait suivi Philippe Pétain à Sigmaringen en Allemagne le 20 août 1944, puis s'était exilé en 1945 en Espagne et décéda à Badrides en 1968. En parallèle, on peut constater les relations entretenues par la famille Giscard d'Estaing et l'Espagne franquiste au cours de cette période des années 60. Y a-t-il eu une relation de cause à effet ? On note que des anciens sympathisants du gouvernement de Vichy et membres de la Gestapo française gravitaient autour de Jean de Breuil depuis l'affaire Abel Bonnard. Dans cette nébuleuse, Jean de Breuil fut apparemment manipulé jusqu'à qu'il comprenne la réalité politique et les objectifs à son égard de ceux qui l'entouraient dans ses affaires. Il était loin de mener la vie d'un homme qui pourrait vivre des scroqueries de grande envergure ou de trafic en tout genre. Et pourtant, on a essayé de salir son image le plus possible et à l'impliquer dans des affaires financières comme un escroc d'ampleur internationale. On est loin de ce genre d'individu portant des costumes trois pièces sur mesure au volant de grosses berlines allemandes et menant grand train. Sa volonté de se démarquer d'un entourage pas très reluisant et à rechercher une nouvelle orientation politique en direction du RPR nouvellement créé par Jacques Chirac, Jean de Breuil abusé cherchait à mettre un terme à toutes les magouilles qui gravitaient autour de lui et dont il était le dindon. Devenu récalcitrant à ses menaces et chantage déguisé, il était prêt à rompre avec le parti des républicains indépendants qui se trouvaient sous la coupe de Valéry Giscard d'Estaing. L'intérêt du meurtre de Jean de Breuil est certainement de sauvegarder des secrets bien différents des affaires divulguées dans la presse. Il est probable que la notoriété et le prestige de la famille de Breuil auraient pu renforcer le pouvoir en place s'il y avait eu un rapprochement, un lien plus serré, une relation fusionnelle entre ces hommes. On retiendra également qu'au cours de l'enquête sur l'assassinat de Jean de Breuil, le travail de la police et de la justice sont mis à mal en étant entravés et placés sous contrôle, que l'on peut même parler d'une guerre des polices. En outre, lors des obsèques de Jean de Breuil, aucun représentant du gouvernement ou de l'Elysée fit le déplacement. Seul un préfet était présent. Pour un homme qui a servi l'État sous le général de Gaulle et qui a été trésorier du parti des Républicains indépendants de Valéry Giscard d'Estaing, il y a des questions que l'on peut se poser. Cela peut s'expliquer en partie via la presse après le meurtre par les rumeurs qui circulaient sur Jean de Breuil dont l'image fut ternie en l'impliquant dans des affaires d'escroquerie et de trafic d'armes qui sont de pure diffamation pour qu'on évite de s'intéresser à cet homme sans doute d'une grande honnêteté et surtout qu'on ne se désintéresse de son cas qu'on oublie en le traînant dans la boue en écartant ainsi les curieux dans cette affaire. Il s'agit d'un acharnement rageur d'une hystérie pathologique et criminelle et d'une haine sans pareil orchestrée pour maquiller l'infamie dont fut victime Jean de Breuil jusqu'à salir sa mémoire pour mieux disculper ses véritables bourreaux du moins que ceux-ci en obtiennent le sentiment dans un état d'esprit vengeur. A quelques mois du procès le changement de majorité présidentielle ne change à rien dans le déroulement de l'instruction et du procès. Les inculpés désignés furent jurgés à une peine de prison de dix ans seulement. C'est une cote mal taillée comme le déclara l'un des avocats des accusés trop peu pour de vrais coupables et trop lourd pour des innocents. Est-ce que le tribunal a estimé que les accusés avaient joué un rôle de leur plein gré ou pas pour brouiller les pistes et par conséquent devenir des complices indirects de cet assassinat ? Possible. Malgré sa condamnation aux assises l'inspecteur Guy Simonnet fut réintégré dans la police quelques années plus tard du jamais vu. S'agit-il d'un remerciement pour service rendu ? Il est probable que le faut tueur Gérard Frech jugé en cour d'assise. Délinquant notoire fut manipulé dit qu'il n'ait eu aucune connaissance de l'affaire réelle. Après avoir purgé sa peine en détention il a su plusieurs années plus tard qu'il n'était pas le véritable meurtrier. Dans cet imbruglio le mobile du crime dans l'affaire de la hôtesserie de la reine Pédoc est une couverture sans aucun doute dont l'objectif premier est de protéger une personnalité politique de haut rang de l'état français alors en place. On peut en conclure que la vérité se cache ailleurs et que malheureusement le poteau rose n'a pas été découvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada